Je m'appelle Paul Vorher, j'ai 25 ans, je viens de Paris, je suis français et je suis ici en stage en communication à l'ESTEC. Alors j'ai commencé par une formation en sciences politiques à Bordeaux, j'ai fait Sciences Po Bordeaux pendant 5 ans et après un stage passé aux Etats-Unis, je me suis passionné pour l'espace, tout ce qui a trait au domaine spatial, au vol habité, aux fusées et puis par la suite aux satellites. Et je suis rentré dans ce qui s'appelle l'International Space University, avec l'accent anglais, qui se situe à Strasbourg et j'ai fait un master de Space Studies, ou master en études spatiales. Et je me retrouve ici pour mon stage de fin d'études, afin d'apprendre les rudiments de la communication dans un cadre vraiment formidable, ici à l'ESTEC aux Pays-Bas. Alors le stage que j'ai eu la chance d'obtenir dure 5 mois, pendant lesquels je vais pouvoir apprendre les rudiments de la communication pour une agence internationale. Et l'équipe est vraiment formidable, les conditions de travail sont géniales. Et comme vous voyez, j'ai eu la chance d'accueillir des participants extrêmement motivés, extrêmement enthousiastes, qui permettent de parler à un plus large public. Donc c'est vraiment une expérience d'apprentissage totale pour moi. Et c'est une chance incroyable que j'ai d'être ici aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui m'a amené à faire des Space Studies ? C'est un parcours un petit peu en dents de scie que j'ai fait, en fait, pour en arriver là. Puisqu'après Sciences Po, j'ai commencé par faire un stage en édition à Paris. Donc ça n'avait rien à voir. Puis j'ai fait du journalisme local dans le Sud-Ouest pendant quelques mois. Et j'ai eu la chance d'obtenir un stage aux Etats-Unis, ensuite, pour travailler dans une compagnie française. Et en fait, ma passion pour le spatial est née à ce moment-là. Petit à petit, je finissais par aller sur Wikipédia tout le temps. lire plein de bouquins dessus, me documenter vraiment au maximum. Je suis devenu un Space Nerd complet. Et j'ai ensuite eu la chance de parler à quelqu'un du CNES, qui m'a conseillé de tenter l'International Space University, pour faire un Master en études spatiales. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? C'est une excellente question. Étant donné ma formation initiale, j'ai envie de me lancer dans la, disons, entre guillemets, la politique de tout ce qui fait l'espace aujourd'hui. C'est-à-dire, rentrer soit dans une organisation internationale telle que l'Agence spatiale européenne, ou aux Nations Unies, ou éventuellement dans une agence spatiale nationale, comme le CNES en France. Mais il y a aussi énormément de sujets de diplomatie qui sont très intéressants dans le spatial, puisque, comme je le disais auparavant, c'est un domaine qui est par essence international, et où toutes les nations ont intérêt à avoir, à prendre part à ce mouvement du spatial. Et c'est aussi quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, donc éventuellement un travail en ambassade, ou un travail dans une organisation liée à différents pays dans un cadre international. Donc ça, voilà, comme vous pouvez vous rendre compte, c'est plutôt flou encore, les possibilités qui me seraient offertes, mais c'est plutôt vers ce secteur-là que j'ai envie de me diriger. Aux Pays-Bas, on vit très bien. On vit très bien. Comme vous voyez, il fait tout le temps beau. C'est un appel à débat, ça, mais c'est... Non, la vie est extrêmement agréable. Il y a la mer, pas loin. Donc ça, c'est une grosse composante qui est très sympa. Et ici, à l'Estek, il y a plein de jeunes. Il y a plein de gens qui viennent de tous les pays, mais il y a une grosse proportion de jeunes ingénieurs, scientifiques, de gens qui travaillent ici. Et ça permet d'avoir une vie sociale déjà très remplie, se faire plein d'amis, se faire énormément de contacts dans le secteur. Et c'est surtout ça qui est important. C'est les gens qui font le spatial ici. Et que ce soit aux Pays-Bas ou dans un autre pays, de toute façon, la communauté spatiale est une communauté extrêmement forte et extrêmement soudée. Et j'ai une... J'ai une bestiole sur le doigt, pardon. Le dream job du spatial, ce serait être la personne qui signe pour dire OK, on envoie une mission sur Mars. Ça, c'est le dream job. Je ne sais pas s'il existe. Je ne sais pas s'il existera un jour. Mais j'ai envie de travailler pour qu'il existe. Salut ! Aujourd'hui, on est aux Pays-Bas et plus précisément à l'ESTEC, le centre européen de technologie spatiale. Ils ont eu la gentillesse de nous ouvrir leurs portes pendant deux jours de tournage. C'est grand, c'est passionnant. Il y a plein d'objets partout. Il y a plein de gens sympas. On est sur un champ de test de l'Agence spatiale européenne. Mon premier est la fille de Mer Simpson. Mon deuxième est un 4x4 et mon tout étudie les ondes gravitationnelles. Vous avez 5 secondes pour y réfléchir. Explorer Mars, étudier l'univers et ses lois, travailler en orbite, c'est pas mal. Mais l'espace nous sert aussi à étudier notre petite planète bleue. Il lui a fallu pas moins de 100 sans-orbite, afin d'atteindre son orbite finale. Allez-y ! ERS2 a terminé sa mission après 16 ans de bons et loyaux services en 2011. L'Europe est enfin sur le point de poser un rover sur Mars. Relax ! Vous allez vous calmer, mais direct, sinon je vous casse la gueule. J'ai mis valider, valider l'idée. Valider l'idée d'Einstein, c'est pas beau. Valider l'idée d'Einstein ! Les chercheurs américains et européens ont commencé à faire quoi ? Et on vous donne rendez-vous à bientôt, forcément, sur la chaîne Stardust. Donc, longue vie à Stardust.